Une petite vidéo pour vous parler du yo-yo financier qu'on a tous eu. Donc moi-même au début, en tant que freelance, j'ai eu cette période et c'est assez embêtant, c'est pas sympa parce qu'on a l'impression de jamais avancer. Et donc dans cette vidéo, j'avais envie de vous dévoiler une manière d'éviter ça et de faire en sorte d'avoir toujours des clients qui affluent et que vous êtes toujours en mouvement. La vidéo est un peu plus courte, mais vous allez voir, c'est super intéressant. C'est parti ! Alors pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur la petite cloche, comme ça vous êtes notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. J'envoie une vidéo chaque jour de la semaine, du lundi au vendredi, avec du contenu pour vous aider dans votre carrière en tant que freelance, web designer ou créatif parce que j'essaie de faire toute la partie business aussi. Donc vous donnez des tips pour que vous puissiez appliquer ça dans votre business actuel et essayer d'éviter les erreurs et d'avancer un peu plus vite. Alors, comment éviter le yo-yo et avoir des mois où ça se passe super bien parce que vous avez du travail, parce que vous êtes débordé, vous êtes surchargé et vous êtes super content, vous êtes motivé. Et puis le mois suivant, une fois que le projet est terminé, comme par hasard, il n'y a plus personne, il n'y a plus de projet. Qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez vous réveiller, sortir et attaquer et chercher les clients. Je ne sais pas, vous pouvez chercher un peu partout. Mais cependant, ce n'est pas super pratique et c'est souvent en cherchant qu'on ne trouve pas. Donc le mieux, c'est de rester zen et puis de faire bien son travail. Quand je dis bien faire son travail, ça veut dire que pendant ces périodes de rush où vous avez énormément de travail et vous ne savez pas par où donner de la tête, je dirais que c'est à ces moments-là, en fait, que vous ne devez pas perdre à l'esprit qu'il y a un mois suivant et que le mois passe vite et que du coup, vous allez prospecter pendant que vous êtes dans le rush. Donc plutôt que de vous octroyer aucune heure de répit pour travailler sur un projet, eh bien c'est hyper important de limiter le temps que vous allez passer sur les projets actuels et prendre le temps de, je ne sais pas, prospecter, passer à des événements, trouver en fonction de votre cible le client idéal. Vous pouvez téléphoner, il n'y a pas de technique idéale, il y en a vraiment beaucoup. Donc il faut se bouger pendant que vous travaillez. Du coup, vous allez avoir cet effet parallèle d'avoir des projets et en même temps la recherche. Et en principe, si vous avez bien fait votre travail, parce que je dis rechercher, ça veut dire tous les jours, vous allez chercher des nouveaux projets, que ce soit sur internet, en physique, à des événements, voilà. En fonction de votre cible, vous allez faire en sorte d'attirer plus de clients en plus de travailler sur les projets de vos clients. Et grâce à ça, le yo-yo financier, vous l'oubliez, ça ne vous arrivera plus jamais. Et donc, cette vidéo est vraiment faite pour ça. Ne perdez pas l'esprit qu'un projet, c'est cool, c'est chouette, je suis content pour vous, si vous en avez un. Mais si vous êtes en plein dedans et que vous avez peur que le mois prochain, vous n'en ayez plus, eh bien, c'est qu'il est grand temps de faire des recherches tout de suite. Donc, si vous êtes sur un projet, stoppez immédiatement, prenez une heure, une heure et focalisez-vous sur comment trouver les prochains clients. Comme ça, le mois suivant, vous allez avoir des nouveaux projets. Voilà, une petite vidéo courte, mais intéressante, je l'espère pour vous. Expliquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres techniques, partagez-les-moi, comme ça, on en discute dans les commentaires, ça va être cool. Et donc, pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao. Hello. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao.